Générique ... Bonjour et ravie de vous retrouver pour cette édition du 13h. A la une ce mardi, l'ouragan Irma qui menace les Antilles françaises. Irma, deuxième plus gros cyclone de la saison après Harvey. Les vents soufflent déjà à plus de 200 km heure. La Guadeloupe se prépare au pire. La fin du RSI, c'est officiel. Le gouvernement enterre le très critiqué régime social des indépendants. Le Premier ministre l'a annoncé ce matin en visite à Dijon. On en sait plus sur les contours de la réforme. Peut-on être licencié pour avoir envoyé des messages privés avec sa boîte mail professionnelle ? La Cour européenne des droits de l'homme saisie sur cette question vient de se prononcer. La réponse est non. Nous verrons en France ce qui est autorisé et interdit. Dans votre 13h, nous nous intéresserons au retour en force des alcools d'autrefois. Les vermouth sont redevenus des apéritifs en vogue. Ils profitent de la mode des cocktails. Toutes les 4 secondes, une bouteille est ouverte dans le monde. Justine Veil nous en dira plus. Et puis nous partirons à la rencontre de deux productrices d'exception. En Bretagne, elles ramassent des algues sauvages pour nous faire découvrir leurs arômes et leurs bienfaits. Restaurateurs et clients curieux se laissent tenter. Après Harvey qui a dévasté le Texas, voici donc Irma qui menace les Antilles françaises sur ses images. Et la suite de ce feuilleton demain, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Chloé Nabédian. A 20h, vous retrouverez Anne-Sophie Lapix. Nous, on se quitte sous l'eau avec les championnats du monde d'apnée. Ils viennent de se terminer au Honduras. A l'image, le français Morgan Bourquise qui a remporté deux médailles de bronze. Il est resté plus de trois minutes dans les profondeurs. Il peut descendre 86 mètres sans aide et sans palme. Très bel après-midi et à demain.